Vous avez été extrêmement nombreux, à peu près 15 personnes à me demander où en était ma recherche d'emploi sur le marché suisse. Est-ce que ça y est, je suis installé dans mon petit appartement tranquillement, avec mon travail qui rémunère extrêmement bien ou pas du tout ? Alors dans cette vidéo, je vais tout vous raconter. Et à travers cette recherche d'emploi que je vous partage sur le marché suisse entre galères réussites, je tends à être le plus honnête possible et si vous aussi vous tendez à ce statut qui est d'être frontalier, donc avoir le bon salaire suisse et les charges françaises modérées, vous allez apprendre énormément de choses. Alors restez bien connecté et restez bien jusqu'à la fin, puisque petit spoil, à la fin on va appeler un des employeurs qui m'a donné une réponse négative pour lui demander pourquoi. C'est parti ! Alors recontextualisons quelque peu les choses. Si vous ne me connaissez pas ou que vous n'avez pas suivi, ça va faire maintenant un mois que je recherche un emploi sur le marché suisse, que je me renseigne sur le statut de frontalier suisse, que je me renseigne sur la Suisse et que je vous partage tout ça entre autres sur cette chaîne YouTube. Le but étant que vous appreniez nombre de choses. Et si vous ne le savez pas déjà, en Suisse on gagne du minimum 4000 balles, quel que soit le travail quasiment qu'on fait. Si à côté de ça vous avez les charges françaises, donc vous habitez en France, vous êtes frontalier, vous allez très bien vous en sortir. Surtout dans des temps comme aujourd'hui où je trouve personnellement qu'en France, il est de plus en plus difficile de s'en sortir financièrement, même en ayant des tas et des tas de diplômes. Alors imaginez si vous n'en avez pas, c'est encore plus compliqué. Donc la Suisse pour beaucoup, et pour moi c'est un petit peu mon cas, apparaît comme une évidence. Est-ce que pour autant d'être une évidence et le paradis c'est merveilleux ou c'est je ne sais quoi ? Non, c'est comme partout, il y a énormément de défauts et énormément de qualités. Donc jusqu'ici j'étais plusieurs fois sur Genève déposer des CV et je vous ai filmé ça, je voulais même filmer en caméra cachée. Ça n'a rien donné de bien concluant, j'ai tout de même réussi à avoir un entretien d'embauche chez McDonald's. McDonald's en Suisse, c'est quand même 2700 balles, donc c'est quand même plutôt pas mal. Mais la réponse a été négative, donc après ça, j'ai commencé à appeler des boîtes d'intérim, à essayer de me renseigner davantage, et on m'a dit à chaque fois qu'il fallait que je fasse des recherches via internet. Et vous, on s'est arrêté là. Maintenant, il va falloir que je vous dise un petit peu la suite, où c'est que j'en suis. Mais avant ça, je vous mets un petit extrait, puisque j'ai appelé McDonald's pour leur demander pourquoi ils ne m'ont pas appris. McDonald's, bonjour. Bonjour, est-ce qu'il y aura un manager, s'il vous plaît ? Oui, c'est moi-même, dites-moi tout. Je m'appelle Aymeric, j'ai passé un entretien il y a quelques temps avec Yacine, et depuis je n'ai pas eu de nouvelles, donc je voulais tout de même m'appeler dans le doute, pour avoir des nouvelles, si jamais c'est possible. Alors, un impression. Oui, alors je suis n'a pas dit, la réponse sera négative, suite à votre entretien. D'accord, est-ce que c'est possible de savoir pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, de ce qu'il m'a dit, les autres entretiens se sont venus au passé, tout simplement. Il a ressenti plus la chose avec les autres candidats. Voilà. Bon, ok. En tout cas, je vous souhaite bonne chance dans votre recherche, monsieur. Merci à vous, au revoir. Merci, au revoir. Alors, maintenant, où j'en suis ? La dernière fois, quand on s'est renseigné, j'ai appris qu'il fallait beaucoup plus postuler via Internet. Alors, moi, ça m'arrange, donc c'est ce que je fais. Je ne suis pas retourné sur Genève depuis, parce que quand même, 30 balles allées, 30 balles retour, plus la bouffe là-bas, plus si je dors là-bas, non, c'est bon. Internet, ça me va très bien. Et surtout, vous avez été pas mal en commentaire à me donner des tas et des tas de conseils, à me dire, voilà, tu peux postuler aussi sur le canton de Vaud. Il y a telle entreprise qui recherche. Certains sont venus me parler sur Instagram et m'ont dit, ouais, tu peux postuler dans cette boîte d'intérim. Ils m'ont parlé de leur parcours, de leur expérience, c'est super intéressant. Donc, pour tout ça, je vous en remercie. Et j'ai suivi vos conseils. J'ai été postulé dans le nombre de boîtes que vous m'avez mentionnées. Sur tout ça, j'ai eu deux boîtes qui m'ont répondu. La première, j'ai eu un entretien d'embauche avec eux. Alors, la boîte s'appelle Khoris. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Khoris, c'est ça. Ah, excuse-moi, ouais, je me permets de t'arrêter juste deux secondes. Je me présente, je m'appelle Xavier, on est une association. On essaye d'aider un maximum les petits lapins tout mignons comme ça, en Norvège. Non, tu veux pas ? Tu t'en fous ? Ah, écoute, fais au moins une bonne action dans cette journée et abonne-toi à ma putain de chaîne YouTube. Allez, je vais arrêter mes conneries, on reprend la vidéo. Viens, papa, on y va. On va pas se mentir, c'est clairement pas le boulot de mes rêves. Après l'entretien que j'ai eu avec eux, je me suis renseigné sur leur boîte, sur leur façon de faire et j'ai absolument pas été surpris. Je m'y attendais totalement puisque j'ai déjà travaillé pour une entreprise plus ou moins similaire en France. C'est une catastrophe. Au montage, j'ai remarqué que j'avais oublié de vous préciser que l'entretien, encore une fois, n'a rien donné. Même si c'est de la merde, bon, ça aurait quand même pu me permettre de mettre un premier pas sur le territoire suisse. Mais c'est pas grave, on trouvera autre chose. Pour ceux qui vont avoir un entretien avec Coris ou qui potentiellement vont travailler pour eux et qui se demandent pourquoi je dis que c'est une catastrophe, je vous invite à aller voir les différents témoignages qu'on peut trouver sur Google de personnes qui ont travaillé pour eux. Alors après cet énième échec, j'ai jeté un oeil sur ce mois que j'ai passé à rechercher un emploi là-bas. Et j'en suis arrivé à plusieurs conclusions. La première déjà, c'est que je voulais que les choses se fassent rapidement. Et ça aurait carrément pu être possible. Je veux dire, en quoi ? Deux, trois jours, en allant poser des CV comme ça, j'ai eu un entretien chez McDonald's. En trois jours, j'aurais pu trouver un boulot et être installé à la frontière. Après, j'aurais pris l'appart, etc. Alors ouais, c'est carrément possible. Ça n'a pas marché, mais pour vous, peut-être que ça marchera. De plus, bien évidemment, il va falloir que je sois patient. Alors voilà, j'aurais aimé comme ça, hop, rapidement. Mais bon, c'est comme ça. Et j'ai quand même un sacré avantage, c'est que justement, du temps, j'en ai. Je ne suis pas dans une nécessité. Ça va, j'ai de quoi m'acheter à manger, j'ai de quoi subvenir à mes deux, trois besoins, aller au McDonald's, aller voir Avatar 2 quand il va sortir le 14 décembre. Voilà, tout ça, on est bon. OK, et il faut bien que vous compreniez une chose, c'est que je suis têtu. Quand je veux quelque chose, je me donne les moyens de l'avoir. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais je vous l'ai dit, je vais aller en Suisse. Une des conclusions aussi à laquelle j'en suis arrivé et aussi en écoutant nombre de vos commentaires, nombre de vos messages que j'ai pu recevoir, c'est que vu que j'ai du temps et vu que mon projet est que d'aller à la frontière suisse et de faire ma vie là-bas, c'est justement en partie de faire ma vie là-bas sur trois ans, peut-être quatre ans, peut-être cinq ans. Je ne sais pas combien de temps je vais y rester. Mais c'est quelque chose sur de la longue durée. Alors ce temps que j'ai, pourquoi je ne le prendrai pas pour me former, pour apprendre davantage, pour vous faire davantage de vidéos sur ce sujet qu'est le statut de frontalier suisse à travers tout ce que j'apprends, puisque je vois que c'est un statut qui vous intéresse énormément. Et j'ai postulé dans différentes choses et notamment dans une chose. Puisque comme je vous disais, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il faut que je me forme et qu'idéalement, il faut que je précise dans un domaine. Et il y a un travail qui pour moi serait, mais alors le top du top. Ce serait l'idéal. Alors peut-être qu'une fois que j'aurai réussi à obtenir cet emploi, je me dirai, finalement, ce n'est pas si fou que ça. Mais globalement, sur le papier, franchement, ça répond à nombre de mes demandes. Surtout que moi, il me faut quand même un peu de temps. Il faut que je ne sois pas trop fatigué physiquement pour pouvoir continuer à vous fournir du contenu, de qualité. J'ai aussi mes affaires, donc ma société immobilière à gérer. Un boulot où je peux avoir du temps, qui correspond aussi à ma personnalité. Je suis quelqu'un d'assez solitaire, je suis quelqu'un d'observateur et j'aime analyser les choses. La sécurité. Je suis 1m83% de kilos en plus. Donc j'ai vraiment de bons avantages et de bonnes prédispositions pour ce métier-là. Alors certains d'entre vous m'ont dit de postuler chez Securitas. Je ne connaissais pas. J'ai postulé là-bas et ce qui est vraiment top avec Securitas, je les ai appelés, et c'est que la formation est gratuite. Ils te forment gratuitement. Et après, tu as envoyé sur différentes missions et tu as des CDI, tu as du temps plein, donc du 80%. 80% en Suisse, c'est 35 heures. Et 100% en Suisse, c'est 42 heures. Tu peux faire aussi des heures sub et tout. Et je pense, peut-être que je me trompe, mais tu dois tourner aux alentours des 4 000 euros, peut-être 3 500 euros par mois. Donc c'est vachement intéressant et ça me permettrait d'être tranquille. En plus, si je peux travailler de nuit, moi ça me va. Moi j'aime beaucoup la nuit. Et du coup, à Securitas, je leur ai envoyé ma demande, j'ai fait un beau CV pour eux, j'ai fait une belle lettre de motivation, j'ai rempli tout un document, j'ai vraiment essayé de faire les choses le mieux possible. Et juste avant de tourner la vidéo là, j'ai eu une réponse de leur part et la réponse est non. Ils ont dit non. Et ouais, encore une fois. C'est comme ça, alors que la dame que j'avais eu au téléphone quand je les avais appelés, ils m'ont dit, écoutez, en ce moment, on recrute de toute façon, donc il y a de très fortes chances de toute façon qu'on vous prenne si votre profil correspond. Et là, justement, à la fin de la vidéo, je vais les rappeler et je vais leur demander pourquoi est-ce qu'ils ne m'ont pas pris. Surtout qu'on m'a dit que normalement, ouais, potentiellement, la formation, je pourrais la faire, je pourrais être pris, etc. Et comme je vous l'ai dit, je vais rentrer en Suisse. Ils peuvent me mettre des bâtons dans les roues là, avec les difficultés que je rencontre, avec tous les noms que je me prends à chaque fois, j'en ai rien à foutre. Ils peuvent même me mettre des arbres devant moi, je passerai l'arbre en faisant un salto avant. Aussi en me voyant, il y en a qui se disent « Ah, c'est pas facile de trouver un boulot sur le territoire suisse. » Ouais, bien sûr, hein. C'est pas facile aussi d'être musclé, d'avoir une bonne hygiène de vie, une bonne santé, de tenir sur le long terme. C'est pas facile que d'être heureux dans son couple et de tenir malgré les hauts et les bas. C'est pas facile de devenir riche, d'entreprendre, de faire des choses. Ouais, bien évidemment, c'est pas facile. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre que c'est pas facile ? Le problème, c'est que dans votre vie, vous ne voulez que la facilité. Vous voulez devenir riche sans avoir à prendre de risque, sans entreprendre, sans investir un euro. Vous voulez un travail en Suisse sans avoir à aller le chercher. Vous voulez un physique musclé sans avoir à faire de sport, sans avoir à faire attention à ce que vous mangez et à ne faire aucun effort. Vous voulez être cultivé, intelligent, sans avoir à lire, à regarder des vidéos, à vous renseigner, à poser des questions. Ben non, en fait. Vous voulez être heureux dans votre couple sans avoir à affronter les difficultés que vous allez avoir à affronter. Les choses ne marchent pas comme ça. Rien que quand on naît à notre naissance, on sort du ventre de notre mère et la première chose qu'on fait, c'est chialer. Ça montre bien qu'il y a une certaine difficulté dans le monde. Alors je sais qu'on est dans des temps de paix. Aujourd'hui, on va à Carrefour, on a tout qui est là. Voilà, on peut se servir, on peut prendre. Il n'y a pas de souci. Ok. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et des personnes qui ont choisi comme maître de vie la facilité, j'en connais. Ils l'ont fait directement ou indirectement. Certains sont heureux, certains sont malheureux. Quoi qu'il en soit, quand je les regarde, je ne sais pas si globalement, c'est la vie que je veux. Et si vous passez votre vie dans la facilité, vous allez passer à côté de nombre de choses. Alors il va falloir accepter que bah ouais, les choses ne sont pas toujours faciles et que malgré ça, il faut se battre. Et sur cette chaîne, c'est ce qu'on fait. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse avec l'appel que j'ai eu avec Securitas pour terminer. Et puis, si vous voulez soutenir la chaîne, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à activer cette putain de cloche de notification. En commentaire, mettez-moi ce que vous voulez. Je vous lis, je réponds. C'est toujours un réel plaisir que de vous lire. Si vous voulez me suivre aussi, vous pouvez le faire ou venir me parler comme vous le souhaitez sur Instagram. J'ai aussi un TikTok. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Restez vaillants. Ciao ! Deux minutes plus tard... Bienvenue chez Securitas Saint-Geneuve. Si vous êtes collaborateur Securitas, restez en ligne. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Emric et j'ai postulé chez vous et je n'ai pas eu de réponse et du coup, j'aurais aimé savoir un petit peu où ça en était. Oui, bien sûr, à l'instant, je vous transfère. Merci. Contrage, Securitas, bonjour. Rebonjour, je crois que c'est vous que j'ai eu il y a à peu près 5 minutes. Oui, du coup, vous m'avez envoyé quelque part d'autre sauf qu'il n'y a pas eu de réponse, il n'y a pas eu d'appel, rien du tout. Ok. Et pourquoi ? Vous avez postulé, c'est ça ? J'ai postulé, tout à fait et j'aimerais bien avoir une réponse du coup, savoir un petit peu ce que je peux faire où ça en est. Oui, moi, je vous ai transféré au RH postulant, donc c'est bizarre qu'il n'y ait pas de réponse mais moi, je ne pourrais pas savoir si vous n'avez pas un numéro de contact ou quoi que ce soit sur l'offre ou quoi que ce soit, n'importe quoi. Vous n'avez pas ? Pourquoi normalement il y a un numéro de contact sur l'offre à chaque fois ? Vous l'avez adressé à quelqu'un autre à la comptature ? Il n'y avait pas un nom de chef d'audition ou quoi que ce soit ? C'était agent de sécurité, j'avais trouvé ça directement sur votre site Genève Jobs et puis j'avais postulé là-dedans. J'avais rempli le document, fait la lettre de motivation et le CV, etc. Ok. Ok, ok. Moi, je ne peux que... Vous savez s'ils recherchent en ce moment ou pas ? Bah, s'il y a des offres sur cet internet qui recherche, je les rappellerai lundi directement parce qu'à mon avis samedi, ce sera fermé. Si ce n'est pas le cas, je rappellerai samedi de toute façon. Et puis voilà, sur ce, on se laisse là. Restez vaillants. Ciao ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada